Bonjour à tous, alors comme promis je vous commence cette série de vidéos sur l'intelligence artificielle et je vous mets une petite vidéo de dessin digital pour faire de l'animation pendant que je parle. Donc on va commencer aujourd'hui très simplement sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle essayer de trouver une définition et la définition la plus simple possible comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'intelligence artificielle à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler et quelqu'un qui n'a pas ou très peu de connaissances informatiques. Donc en fait l'intelligence artificielle c'est comme un cerveau électronique qui est capable d'apprendre et de faire ses propres choix, de prendre ses décisions de façon autonome et qui a été créé par les humains pour faire ça, pour aider les humains, pour leur faciliter la vie. Donc comment ça fonctionne ? Ça fonctionne en fait c'est un programme informatique qui fonctionne sur une base de déduction et de conclusion logique et donc ça peut servir dans de nombreux domaines. Donc les domaines sont trop nombreux pour qu'on puisse tous les lister mais on sait très bien qu'on peut avoir de la reconnaissance faciale puisque les intelligences artificielles sont capables de reconnaître des images de la reconnaissance vocale, de la conduite de véhicules autonomes, de voitures sans conducteur par exemple de conseils également ou de marketing pour vous donner des indications sur les films qui pourraient vous plaire sur votre plateforme de streaming préférée ou aussi des utilisations pour des conseils en fait comme des intelligences artificielles avec des chats comme chat GPT par exemple des robots conversationnels ça s'appelle c'est à dire on peut poser des questions à l'intelligence artificielle et donc elle répond. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle peut vraiment être dans tous les domaines dans certains domaines c'est une claire avancée dans d'autres domaines ça peut être plus problématique on voit bien que le fait que l'intelligence artificielle maintenant arrive à apprendre arrive à évoluer comme un être humain arrive à prendre ses propres décisions ça peut poser toutes sortes de questionnements éthiques et on en parlera plus tard dans d'autres vidéos il y a deux domaines sur lesquels je voudrais insister dans cette première vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle le premier des domaines c'est la question de la robotique puisqu'en fait grâce à l'intelligence artificielle les robots sont désormais plus autonomes et plus intelligents ou plus intelligents et donc plus autonomes mais c'est un petit peu une sorte de cercle vertueux qui permet aux robots d'apprendre et de gagner en autonomie par exemple les robots peuvent prendre leurs propres décisions faire leurs propres choix arriver à des conclusions logiques analyser leur environnement se saisir d'un objet ils peuvent beaucoup plus interagir avec leur environnement l'intelligence artificielle se sert des robots pour interagir avec son environnement et le robot bien évidemment profite de cette intelligence artificielle pour gagner en autonomie donc la robotique offre des grandes perspectives grâce à l'intelligence artificielle et puis il y a un deuxième domaine sur lequel je veux parler et c'est le domaine moi qui me concerne le plus c'est le domaine artistique puisqu'il y a des gens qui parlent de AIR donc qu'est-ce que c'est que l'AIR ? c'est le terme pour Artificial Intelligence Art et ça signifie donc de l'art créé par l'intelligence artificielle en fait on peut mettre des gros guillemets sur le terme art puisque qu'est-ce que c'est en fait que l'art artificiel ? c'est un programme informatique qui va générer des images ou modifier des images pour créer une nouvelle image originale donc qui n'a jamais été créée auparavant par un processus d'accumulation d'énormément de données et de génération d'une image nouvelle à partir de ces données préexistantes et donc du coup cet art d'intelligence artificielle est très contesté puisque ça pose toute la question de qu'est-ce que l'art ? qu'est-ce que sont les artistes ? et quel est l'avenir pour les artistes quand un programme informatique peut faire des images sur tout et n'importe quoi dans à peu près n'importe quel style donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas on en parlera un peu plus en détail dans d'autres vidéos pour l'instant ce n'est pas encore le cas mais très prochainement on peut penser que les intelligences artificielles graphiques pourront faire à peu près tout et n'importe quoi et n'importe quelle image donc voilà j'espère que cette définition aura pu vous expliquer de façon très basique qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et quelles sont ses applications dans le domaine de la robotique et dans le domaine de l'art vous voyez que c'est des questions qui sont vraiment passionnantes et fascinantes même si ça soulève un certain nombre de problèmes éthiques et j'espère bien pouvoir revenir sur toutes ces questions-là dans d'autres vidéos donc si vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous à la chaîne mettez un pouce bleu pour que je sache que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à poster des commentaires merci beaucoup à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501